... Je ne suis pas au courant de Bavir Polichère. A Gadaï, il y a eu une situation qui s'est présentée. Il y a des individus qui ont voulu occuper un site qui était interdit par l'autorité administrative. Donc, toutes les sommations et toutes les diligences qui devaient être faites par la police nationale pour en tout cas dissuader ces individus d'occuper le lien ont été faites. Les individus n'ont pas obtempéré et la police conformant aux lois et règlements a eu donc à embarquer ces gens-là et à les mettre en détention. Donc, conformant aux lois et règlements. Je ne vois pas en quoi cela pourrait être assimilé à une bavire policière. La forme peut-être, c'est souvent la médiatisation à outrance. Les images, parfois, créent un émoi au sein des populations. Mais la police intervient toujours dans un cadre réglementaire, dans un cadre respecté des lois et règlements. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent que la police, elle est républicaine. Elle s'inscrit dans le cadre d'un état de droit. Depuis les indépendances, la police nationale s'est toujours inscrite dans une dynamique de police démocratique, de police respectueuse des institutions républicaines, de police respectueuse, en tout cas, de l'état de droit. On s'est toujours inscrit dans ce cadre-là. Et je crois que, même si on peut citer dans l'histoire des exemples, généralement, c'est des exemples isolés, mais globalement, le policier sénégalais est bien formé, le policier sénégalais bénéficie de l'enforcement de capacité, il est bien briefé, il est bien sensibilisé sur les questions de droit de l'homme, sur les questions de respect de la dignité humaine. Et toutes les actions qu'on mène tous les jours, sur la voie publique, en matière de police judiciaire, en matière de police administrative, c'est des actions qui s'inscrivent dans, en tout cas, le respect de l'état de droit, des institutions républicaines et des traditions démocratiques sénégalaises. Sous-titrage ST' 501